Hey ! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo, celle qui va permettre d'initier le mouvement pour découvrir Prometheus Grafana. Donc je vous présente tout ça un petit peu avant l'heure parce que c'est quelque chose qui va arriver d'ici deux mois on va dire à peu près sur la chaîne. Donc pour pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi qu'il existe le blog xavki.blog sur lequel vous pouvez retrouver des éléments. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fourni énormément, il y a déjà des choses différentes des vidéos, mais l'objectif à terme c'est de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus orienté formation dessus. Vous retrouvez bien sûr les vidéos classées de manière pas trop mal, mais pas encore suffisant à mon goût. Alors l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous faire découvrir Prometheus Grafana, ce qu'on va aborder. Donc j'ai déjà tourné une bonne partie des vidéos, il en reste encore à tourner, mais ça avance plutôt pas mal. Donc Prometheus Grafana, pourquoi ? Parce que ça fait partie des outils du DevOps. Alors un DevOps, ça doit savoir faire du déploiement automatisé, savoir faire un peu d'organisation, ça doit savoir faire aussi donc beaucoup d'automatisation et de monitoring, de mise en place de monitoring. L'objectif étant, donc j'avais expliqué ça déjà dans une des vidéos que je vous invite à aller voir sur le pipeline DevOps, donc apprendre à faire un pipeline DevOps. Un des objectifs du DevOps, c'est de faire du fail-fast, c'est-à-dire de, le plus tôt possible, se rendre compte de problèmes et le monitoring est un des éléments assez importants pour fournir des informations dédiées à ce problème. Ça permet aussi de profiler les applications, les applicatifs et de comparer donc un état souhaité en termes, quoi, en tout cas une consommation, on va dire nominale de ressources par un applicatif et le comparer avec, bah, une consommation, une consommation qui est jugée anormale. La stack Prometheus Grafana, c'est une stack qui est extrêmement à la mode. Alors il y a des avantages, des inconvénients, ça on y reviendra plus tard. Le principal inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup, quoi, il faut utiliser pas mal d'exporteurs ou sinon faire les choses un petit peu soi-même, ce qui est un petit peu dommage. Le gros avantage, c'est que c'est très très facile à mettre en place, mais ça c'est vraiment super pratique. Alors, première vidéo, ce sera une brève introduction. Deuxième vidéo, on verra l'installation de Grafana. Ensuite, on ne reviendra pas tout de suite sur Grafana, on va continuer sur Prometheus pas mal de temps. Donc sur Prometheus, on verra ensuite des définitions importantes à connaître, des notions importantes aussi à avoir en tête. On découvrira l'interface graphique de Prometheus. Elle est assez simple, mais il faut l'avoir un petit peu parcourue quand même. Ensuite, on verra comment mettre en place notre premier exporteur. L'exporteur étant un outil qui permet de mettre à disposition des métriques sur une route que Prometheus va venir récupérer. Donc ça, c'est un des principes de Prometheus, vous le verrez. Il récupère de la donnée, c'est lui qui va la chercher, on ne vient pas lui apporter. Sixième vidéo dédiée à Grafana aussi, donc on verra comment ajouter quelques métriques dans Grafana par node exporter ou manuellement. Mais c'est pas dans cette partie-là, on rentrera plus dans Grafana. Ensuite, on verra plus quelques vidéos sur le PromQL, qui est le langage, on va dire, SQL de Prometheus, alors qu'il ne ressemble pas du tout pour le coup à du SQL, mais voilà, c'est du Query Language pour Prometheus. Donc on verra le principe de filtres et de labels qui sont essentiels dans Prometheus, la notion de groupe by, comment on réalise l'équivalent d'un groupe by, comment on le ferait en SQL. On verra ensuite la gestion des intervalles de temps ou la notion de temps par les PromQL. On verra ensuite la différence entre la notion d'increase et de rate. On verra la notion de dérivé. On verra également aussi la manipulation de labels de plusieurs manières différentes, soit par la configuration, on verra que ça permet de filtrer ce que récupère Prometheus pour éviter de le surcharger quand on sait qu'il y a des métriques qui ne servent pas, ne pas les récupérer et les charger en base. Et puis on verra la configuration, en même temps que la configuration, on verra aussi comment on peut relabeler, recréer de nouveaux labels, modifier des labels avec le PromQL. On verra ensuite les opérateurs de PromQL, donc les choses très classiques au niveau d'un langage, c'est-à-dire les opérateurs de conditions principalement. Après, on va faire toute une série d'attention, d'installations, d'exporteurs que je juge assez courants. Donc, HAProxy, donc pour le reverse proxy, l'outbalancer, HAProxy, donc on verra comment on peut l'utiliser. On va exporter ces métriques. Nginx Exporter aussi qui est assez intéressant. Alors, pas forcément la version dont vous allez voir, je vous ai mis les deux vidéos de manière à pouvoir comparer les deux. Il y a le Nginx Exporter qui lui n'est pas terrible, par contre, on verra dans la vidéo suivante le Nginx VTS Exporter qui lui s'apparente plus à ce que fournit HAProxy. L'inconvénient, mais on le verra dans la vidéo, il faut recompiler Nginx. Vous allez voir que ça se fait plutôt bien, tout ça, je vous guide pas à pas. 17ème vidéo, on verra cette fois-ci un exporteur dédié à PostgreSQL. Je n'ai pas fait d'autres exporteurs en matière de base de données. On verra aussi Process Exporter, puisqu'en fait Node Exporter n'est pas assez complet à mon goût. Process Exporter peut permettre de le compléter et est assez intéressant. On verra ensuite comment créer son propre exporteur en Shell, Dash. Vous verrez que ça se fait aussi très bien, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie des fois. Et puis, pour avoir une source assez universelle sur pas mal de choses, on découvrira comment récupérer les métriques de NetData via Prometheus, tout simplement, comme source universelle d'informations de métriques. On verra ensuite un autre mode que les exporteurs pour fournir des métriques à Prometheus, donc à travers Push Gateway, qui a utilisé, et ça je vous le montrerai avec précaution, parce que c'est pas si évident que ça à utiliser. En tout cas, on peut faire des erreurs. Ensuite, on verra Alert Manager, comment on l'installe, et on configure Prometheus pour utiliser Alert Manager. On verra ensuite comment créer notre première alerte par le biais de notifications mail. On verra ensuite les templates d'Alert Manager, les inhibitions, et ensuite on verra comment, donc ça j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais c'est important de les remettre dans ce contexte-là, comment utiliser Consul pour faire de l'auto-discovery pour Prometheus, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'a pas besoin de modifier manuellement la configuration de Prometheus pour pouvoir enregistrer de nouveaux serveurs, donc il les découvre lui-même grâce à Consul. On verra ensuite l'interface graphique de Grafana, comment ajouter des sources dans Grafana, comment créer son premier dashboard dans Grafana. On verra aussi la création de variables via la source qu'on utilise, comment scraper la source pour récupérer des variables qu'on pourra utiliser pour faire par exemple des listes déroulantes dans Grafana. On verra également, donc là j'ai pas encore préparé cette vidéo-là, mais Victoria Metrics, qui permet de faire un stockage plutôt longue durée de Prometheus. Donc Prometheus a un stockage de relativement courte durée, ou en tout cas il n'est pas fait pour encaisser des gros gros volumes de métriques, et sur de longues périodes, et donc ils s'adoscent sur des outils, donc il y a Thanos, il y a Victoria Metrics, qui permettent de considérer qu'à partir d'un certain laps de temps, on va exporter les métriques de Prometheus, et les stocker dans une vache de données qui va être plutôt de longue durée, en retravaillant un petit peu les métriques, et en simplifiant un petit peu leur schéma, ce qui va permettre de pouvoir les utiliser toujours grâce à Prometheus, mais avec un stockage plus facile. Voilà un petit peu ce que je vous propose, donc on découvrira tout ça au fur et à mesure du temps, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos, et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire s'il y a des outils que vous aimeriez voir également sur cette playlist, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.